bonjour nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice graphique TI-83 premium CE édition Python associé au microcontrôleur BBC Microbyte afin de mesurer le pH d'une solution pour réaliser ce travail il faut le matériel suivant une calculatrice TI-83 premium CE édition Python un câble mini usb micro usb une carte BBC Microbyte une alimentation de votre choix de 5 volts un capteur de ph qu'on explicitera par la suite des pinces crocodiles avec câble et trois solutions deux solutions ph tampon 4 et 9 et de l'eau distillée pour mesurer le ph on utilisera un capteur de référence SEN0161 dont la description est détaillée dans la fiche correspondante à cette vidéo il existe aussi d'autres variétés de capteurs pour la même utilisation avant tout donc on commencera par étalonner ce capteur pour qu'il renvoie la la valeur attendue de pH ce capteur nécessite une alimentation de 5 volts plus la tension est précise meilleure sera la précision des mesures pour cela donc on peut utiliser un montage potentiomètre pour récupérer la tension de 5 volts alors là j'ai une tension de 5 volts après avoir récupéré la tension de 5 volts maintenant on est on peut alimenter le capteur de ph donc il ya deux fils noir et rouge voilà ici on assiste donc vous voyez que la lumière bleue s'allume donc la dernière étape reste à récupérer le signal analogique par la carte microbytes pour cela donc c'est le fil bleu on le branche sur le port zéro de la carte microbyte et finalement le fil noir sur le ground calibrer le pH mètre revient à établir une relation linéaire entre la valeur de pH et la tension mesurée cette tension est issue d'une valeur analogique on va commencer par tremper le pH dans de l'eau distillée ph égal 7 on appelle le script qui va gérer la mesure de pH ce script on l'a appelé calibrage pour calibrer le pH mètre on va l'éditer donc on a créé une fonction calibre qui va mesurer une valeur analogique ensuite il va la convertir en tension on exécute le programme on appelle la fonction on obtient une valeur de 2,01 volts voisine de 2 volts on a la possibilité d'ajuster cette valeur en utilisant l'ajusteur bleu sur le capteur de pH on refait la même opération pour les deux autres solutions tampons pH égal à 4 on obtiendra une tension de 1,13 et pour le pH égal à 9 on obtiendra une tension de 2,57 volts pour finaliser l'étalonnage de ce capteur de pH on a créé un script et on a défini une fonction qui s'appelle reg celle-ci aura pour objectif de donner la relation de pH en fonction de la tension U et on voit bien qu'il y a deux listes une liste réservée pour les tensions et une liste réservée pour les pH on exécute le programme on l'appelle VAR on relget ainsi on obtient la droite d'ajustement cette droite on peut lire 3,47 x plus 0,07 c'est à dire tout simplement on peut dire que le pH égal à 3,47 x plus 0,07 pour répondre aux problématiques de la fiche correspondante à cette vidéo c'est à dire de mesurer et de vérifier le pH du shampoing utilisé donc on reprend le même montage on trempe le pH la sonde pH dans la solution shampoing ensuite on fera appel à la suite du script donc appeler pH shampoing dans la dernière partie qu'est-ce qu'on peut voir on a créé une fonction cette fonction a deux arguments A et B A et B ce sont les coefficients de la droite de régression donc on exécute le programme ensuite on appelle cette fonction et on rentre 3,47 pour le A et 0,07 pour le B et ça va nous délivrer la valeur de pH donc on a un pH de l'ordre de 6,9 qui correspond à une tension de 1,98 volts donc effectivement ce pH c'est un pH neutre nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine fois c'est quoi la conséquence on m'a dit pour les flow alors 장vares on